Impossible de parler de la politique ivoirienne sans citer certains noms. Et sur la liste, Henri Colombédier fait partie des plus importants. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire, dirigée à ce moment-là par Félix Oufoué-Bouahy, obtient son indépendance. Félix Oufoué-Bouahy avait créé le RDA, dont une section territoriale était le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, avec lequel il a gouverné pendant 33 ans. Mais il y avait un jeune homme dans son nombre. Ce jeune homme était très ambitieux et attendait son tour de gouverner. Il s'agissait d'Henri Colombédier. Bédier est un baoulé, né le 5 mai 1934. Il devient ambassadeur aux Etats-Unis à seulement 27 ans en 1961. Il a d'ailleurs été le tout premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. De retour au pays, il sera délégué aux affaires économiques et financières, puis ministre de l'économie et des finances et enfin président de l'Assemblée nationale. Lorsque Félix Oufoué-Bouahy meurt en 1993, il assure l'intérim en le remplaçant à la tête du pays, avant d'être réellement élu deux ans plus tard lors de l'élection présidentielle. Il y a un concept associé au nom de Bédier. Même si on risque de réouvrir certaines blessures, c'est impossible de faire un récit sur sa vie sans revenir sur le concept d'ivoirité. Pour les élections de 1995, Bédier, qui s'est toujours senti en droit de succéder à Félix Oufoué-Bouahy, a mis en avant ce concept pour écarter son rival et premier ministre de l'époque, Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, ça a marché. D'après le concept, les candidats devaient prouver que leurs deux parents sont bien ivoiriens. Il réussira à se faire élire avec 96,44% des voix, mais les conséquences qui ont suivi étaient juste désastreuses. Le peuple ivoirien s'est enfoncé dans la haine et dans la crise. Donc, il est élu, mais avec la crise, ça ne va pas durer longtemps, parce qu'il sera renversé par le coup d'état de Robert Gueye en 1999. Et ce coup d'état, je crois qu'il ne l'a en réalité jamais digéré. Il n'a eu que 4 ans pour appliquer son programme et à la fin, on lui a fait un mauvais procès. L'humiliation de l'exil, la trahison des membres de son parti qui ont rejoint les poutisses, en fait, il n'a rien oublié de tout ça. Alors aujourd'hui, même s'il ne peut plus être président, Bédié veut offrir les fauteuils décisionnels au PDCI. Récemment, il a même été jusqu'à la négociation avec le PPACI de Laurent Gbagbo pour les élections régionales et municipales. De tous les poids lourds de la scène politique ivoirienne actuelle, Henri Conant Bédié est le plus âgé. Les personnes qui le côtoient disent que c'est un grand avateur de cigares, un bon vivant, mais aussi qu'il est un peu mystérieux. Parce que derrière l'aide tendre qu'il affiche là, il a un caractère bien trempé. D'ailleurs, son surnom, le Sphinx, est une allusion à sa personnalité. Il est toujours très actif sur la scène publique ivoirienne et ses actualités sont sur toutes les pages d'informations ivoiriennes et internationales. Henri Conant Bédié est auteur de plusieurs ouvrages. Mais le plus célèbre de ses livres est intitulé « Les chemins de ma vie ». Ce livre, c'est la retranscription de ses discours et d'entretien avec le journaliste français Éric Laurent. Il y raconte aussi son parcours et revient sur son appartenance à la royauté. Parce que lui, Henri Conant Bédié est fils d'un roi de l'ethnie baoulée. Certains ont toujours considéré qu'on lui avait apporté le pouvoir sur un plateau d'argent, mais pour d'autres, il a juste désiré le pouvoir très tôt et s'est battu pour l'avoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa carrière politique est très longue. C'est l'un des derniers vieux des indépendances. C'est peut-être le moment pour lui de passer la main aux plus jeunes. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça et on se dit à bientôt.